Alors il nous explique nous qu'est ce qu'on va faire et pourquoi ce vlog cette fois ci parce que c'est vrai que fait jamais de vlog c'est pas notre style d'habitude mais cette fois ci on a un truc un petit peu spécial voilà on a une petite surprise en fait nous montons à paris les petites niçoises montent à paris dans le froid de paris quoique ça se trouve il fait plus beau là-haut je pense qu'il fait plus beau là-haut d'après ce que j'ai vu à la météo ouais voilà parce qu'en fait on va passer dans l'émission comment ça va bien je vais transformer alicia en homme donc ça va se passer demain donc voilà tout va bien se passer t'inquiète pas je serai là pour te soutenir de toute façon ouais c'est la sympatrie qu'on voulait boire autre chose mais bon finalement donc ça y est nous sommes arrivés sur paris en m prendre la sortie en direction de porte de la plaine porte de versailles voilà et bien sûr nous avons le gps pour pouvoir arriver à bon port parce que paris est grand et en général à paris nous circulons en métro voilà alors pernelle et donc la copine à émilie c'est ma copine du coup prendre la gentillesse de venir nous chercher à la gare donc voilà il se charge de conduire dans paris on est pas chose aisée apparemment parce qu'on est arrivé sur le périph et même à 11 heures du soir il y avait du monde donc voilà bah écoutez j'ai faim oui émilie a très faim il y a des crêpes à la maison et il y a des crêpes qui nous attendent ben voilà on se trouve peut-être après ou peut-être demain on verra c'est la surprise bon alors je vous montre le petit déjeuner de ce matin on est quand même servi royalement par notre hôte pernelle donc on a droit à des gaufres non pas des gaufres des crêpes pardon je suis pas encore réveillée des tartines des oeufs à la coque du jus d'orange du thé du nutella de la confiture tout ça bon alors là on se trouve dans un magasin qui s'appelle adeline clan si je ne me trompe pas et c'est un petit magasin avec plein de petites décos vachement mignonne trop sympa je vais vous filmer un peu ça pour que vous voyez voyez ce que ça donne niveau de la papeterie de la déco il ya beaucoup de trucs en origami de petite chinoiserie j'achèterai tout pour tout vous dire donc je vous montre un peu ce que c'est ça donne donc voilà on vient de faire notre petit achat la boutique adeline clam tout à fait un petit cadeau pour notre hôte pernelle voilà bien emballé bien emballé parce qu'elle nous fait manger des crêpes alors on veut la remercier voilà exactement et donc juste avant on est allé à la boutique paris berlin dans laquelle dans laquelle on a acheté quelques fournitures pour que ce soit tout à fait donc une moustache et avec du crêpé de laine de la même couleur des cheveux d'alicia voilà un peu compliqué et puis après plusieurs petits trucs des rapides de ravitaillement qu'on avait besoin avec des prix très intéressants pour les professionnels voilà donc si vous cherchez tout un tas de choses sachez que c'est une boutique qui est à paris boulevard richard le noir et qui est réservé aux professionnels comme vous le voyez donc là vous avez les horaires j'en profite pour vous les montrer et maintenant donc on va aller à châtelet on va prendre un bus voilà on vous laisse parce que le bus et puis en plus la circulation c'est pas pratique voilà c'est ça donc à tout à l'heure Pour accueillir nos professionnels émilie la vie court et alban jarros et vous venez avec moi Régide pour un rôle comme glenn claus est ce que vous changeriez d'apparence est ce que vous vous métamorphoseriez en homme Faudre un rôle dans un cinéma on a vu glenn claus dans the danish girl vous sauriez oui bien sûr oui bien sûr génial alors aujourd'hui j'aimerais bien qu'on me reconnaisse pas surtout bonjour 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 justement et bienvenue alicia donc le modèle oui bonjour bonjour émilie bonjour alors émilie vous êtes make-up artiste et vous êtes une formatrice notamment dans une école de maquillage reconnue à l'international Dites nous un petit peu ce que vous allez faire sur alicia pour masculiniser ses traits alors pour masculiniser alicia donc qui est bien féminine donc ça va être un petit peu compliqué je vais donc jouer sur les ombres et les lumières pour justement masculiniser son visage pardon le rendre plus carré creuser le visage creuser les tempes créer des quelques bosses sur le front comment vous allez faire régulier le visage avec des ombres et des lumières donc du marron et du beige pourquoi vous voyez les hommes avec des irrégularités nous on est dit c'est vous vous êtes irrégulaires on va élargir les traits d'alicia pour qu'elle ait l'air masculin les cheveux on va les tirer en arrière voilà on va les attacher et les tirer en arrière alors justement c'est une excellente question et qu'est ce qu'on va faire pour la pilosité d'alicia du coup on va grandir et grandir vous êtes contente alicia ? moi je suis déjà pileuse c'est vrai qu'il y a une linge entre les sourcils des hommes et les sourcils des femmes alors pour les sourcils je vais donc dessiner au poil à poil donc les sourcils au poil à poil au poil à poil avec un pinceau eyeliner en fait et une texture crémeuse je vais mélanger quelques couleurs pour faire des couleurs différentes et vraiment dessiner au poil à poil les sourcils pour que voilà ça donne l'impression qu'elle ait le regard beaucoup plus masculin un peu plus ténébreux mystérieux voilà d'accord et donc au niveau de la barbe est-ce que vous allez faire quelque chose ? oui alors au niveau de la barbe je vais créer un bouc un bouc qui va être rasé de près avec un crêpé de laine voilà donc le crêpé de laine ça ressemble à ça d'accord comment vous allez appliquer ça sur le visage d'alicia ? alors en fait je vais le couper en tout petits bouts et je vais coller avec de la colle à fossiles transparente voilà et ça va créer des... c'est la même couleur que vos cheveux c'est incroyable oui c'est la même couleur tout comme vous choisissez de conserver la même couleur tout à fait voilà pour Alicia vous voulez un homme plutôt... un homme plutôt subtil qui reste avec voilà je vous rends ça Emilie vous allez en avoir besoin un beau roux oui c'est ça on se retrouve tout à l'heure merci beaucoup Alitia merci Alicia à tout à l'heure on passe... Brésil vous venez avec moi on passe à l'équipe noire venez chez moi bonjour 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 Maurice bonjour Alban alors Alban vous êtes maquilleur et coiffeur professionnel vous avez travaillé pour la télévision, le théâtre, le cinéma notamment pour le film Un homme idéal avec Pierre Ninet qui est sorti ah formidable le film bravo bravo alors dites nous un petit peu comment vous allez féminiser les traits de Boris alors ça va être le travail inverse du travail de ma collègue en fait donc le même système procédé à l'aide d'ombre et de lumière au retravaillage de la morphologie complète du visage donc je vais devoir annuler la ligne de la mâchoire annuler l'arcade alors comment vous allez annuler tout ça ? grâce aux ombres en fait en apportant l'ombre ça permet de diminuer le volume de la mâchoire et inversement en apportant des lumières sur les zones creuses je vais repulper le visage d'accord et vous allez aussi surtout l'adoucir en fait c'est ça et l'adoucir parce que les femmes sont plus douces lui donner de la rondeur tout à fait il n'y a pas l'air non plus de... vous n'êtes pas rigueux Boris non ça n'a pas l'air de grosse broute ça va et comment vous allez gérer notamment la barbe et les petites repousses et les sourcils pour la barbe effectivement comme on peut voir il y a une ombre grise qui est générée par la présence du poil sous la peau oui je vais l'annuler avec un phare un peu abricoté qui va recolorer la peau aux endroits un peu grisâtres et pour le sourcil je vais procéder à un cache sourcil donc c'est une technique vous n'allez pas l'épiler quand même non mais non c'est bon oh quel dommage une petite épilation minute Boris donc du coup je vais plutôt je vais plutôt cacher le sourcil alors qu'est-ce que c'est un cache sourcil ? un cache sourcil ça consiste en une dissimulation du poil par diverses techniques en fonction du temps qui nous a alloué on peut travailler par exemple au savon au théâtre ou à l'opéra c'est une technique très rapide d'accord voilà on fait une crème avec un savon et ça permet de cacher très rapidement le poil au cinéma on peut travailler à l'aide de prothèses là sur un temps qui nous a alloué comme une heure je vais faire un cache sourcil partiel de façon à gommer en fait le sourcil un peu bas c'est une technique qu'on utilise au cinéma et merci beaucoup de nous donner de nous donner ces petits secrets en tout cas faites attention parce que vous n'avez pas beaucoup de temps vous le savez vous avez un petit peu plus d'une heure donc on va placer venez avec moi Brigitte on va placer un paravent entre les deux équipes en fait pour qu'ils puissent bien se concentrer travailler tranquillement et moi je reviens vous allez voir un petit peu plus tard dans l'émission pour voir un petit peu l'avancée de votre travail bonne chance où en sont vos équipes de beauté qui sont en train de transformer et bien une femme en homme et un homme en femme oui absolument Stéphane on se retrouve donc avec Émilie et Alicia qu'est-ce que vous avez fait Émilie depuis qu'on s'est quitté ? alors là j'ai construit les sourcils d'Alicia en mettant beaucoup plus de poils voilà concrètement vous avez rajouté des poils en les maquillant en les maquillant tout à fait et j'ai utilisé donc un farallot ce qu'on appelle un aquacolor un farallot qu'est-ce que c'est un farallot ? donc ça se présente comme ça c'est ce farallot là c'est moi voilà vous les mélangez avec de l'eau et ça donne donc une texture une texture crémeuse et j'ai ensuite mélangé avec d'autres textures crémeuses de différentes couleurs pour avoir justement plusieurs nuances de poils d'accord et en quelque sorte vous avez gainé finalement les sourcils naturels d'Alicia pour donner ce côté épais masculin tout à fait d'accord je vois que vous avez commencé à travailler le teint c'est très rapide parce que c'est juste un fond de teint très léger on ne va pas lisser la peau comme sur une femme on ne va pas faire un teint parfait parce que justement là on recherche le côté irrégulier et non pas fin comme celui de la femme et donc pour durcir les traits vous allez le faire avec des ombres justement tout à fait d'accord comment on va rendre ce visage très féminin masculin ? vous allez creuser je vais utiliser du marron neutre ce qu'on appelle du marron neutre je vais donc rendre les teintes plus carrés pour les enfoncer un petit peu cabosser un petit peu le front marquer un peu les rides du lion cerner légèrement marquer les rides les signes oiseugéniens creuser les joues et rendre plus carré le maxillaire j'aime bien votre vision ça va Alicia vous tenez bon qu'est-ce que vous allez faire Emilie pour la suite ? alors une fois que j'aurai fait les volumes je vais donc poser le crêpé de laine pour faire mon book pour finaliser en fait le maquillage vraiment le book ça sera le final ça marche merci beaucoup Emilie merci Alicia à tout à l'heure on passe de l'autre côté du miroir avec Alban qui donc fait l'exact contraire puisqu'il transforme Boris on est une magnifique jeune femme alors qu'est-ce que vous avez fait Alban je vois que vous avez commencé le teint alors dites-moi j'ai déjà donc comme annoncé au départ caché les sourcils de Boris donc comme vous pouvez constater sa ligne est déjà un petit peu plus réhaussée oui j'ai également annulé la coloration de sa barbe grâce à c'est incroyable on voit plus rien et donc là je suis en train de commencer à modeler son visage donc à travailler sur les pommettes pour les faire ressortir un petit peu c'est dingue regardez-moi Boris ah oui vous êtes déjà bien féminisé là ça va ? vous commencez à vous mettre en condition féminine vous allez voir c'est un agréable moment que vous allez passer quelles sont les prochaines étapes Alban ? alors continuez sur cette méthode de contouring donc en travaillant mes lumières et mes ombres au niveau du teint et ensuite je passerai aux yeux au travail des yeux d'accord un petit peu de blush un petit peu de blush on finira avec une belle chevelure le nez c'est affiné le nez c'est affiné oui tout à fait vous avez vu on a affiné les ailes du nez on a affiné le nez ? oui Alban alors en fait j'ai apporté de la lumière sur le dessus du nez ce qui a pour effet d'affiner le nez donc c'est pas un travail là en fait j'ai travaillé c'est juste un coup de lumière là pour l'instant c'est vraiment du contouring là c'est du travail de lumière donc je redonne du volume au visage donc c'est comme ça que j'ai fait ressortir les pommettes et la raide parce que finalement c'est le travail le plus long vous me disiez tout à l'heure pour féminiser les traits d'un homme c'est le teint c'est le travail du teint oui tout à fait c'est la partie la plus importante merci beaucoup Alban j'ai hâte de voir le résultat allez Sandrine c'est le moment maintenant on brûle de voir le résultat entre une femme qui devient un homme un homme qui devient une femme grâce à deux artistes maquilleurs et coiffeurs qui ont fait un travail incroyable absolument Stéphane on brûle d'impatience et on va accueillir tout d'abord l'équipe d'Emilie avec Alicia on y va ? on y va allez c'est parti incroyable incroyable mais c'est un homme c'est Alicio qui est paru Alicio alors qu'est-ce que vous avez fait en toute dernière étape je vois qu'il y a quelque chose qui est apparu comme ça très rapidement qu'est-ce que vous avez fait ? qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on s'est quitté Émilie ? alors j'ai terminé le book et ensuite j'ai rajouté un tatouage pour donner un look un peu particulier à Alicio d'accord un peu plus iril plus iril voilà qui fait un petit peu peur même c'est vrai oui Gael a sacrément des pectoraux quoi je veux dire c'est très développé c'est la muscu c'est la muscu ça change tout les poils que vous avez ajoutés Émilie comment est-ce que vous les avez ajoutés ? alors donc c'est avec le crépé de laine que j'ai coupé en tout petits bouts j'ai mis de la colle à fossiles et ensuite j'ai mis donc les petits bouts de crépés directement sur la colle d'accord et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce dessin précisément de barbe ? parce que c'est un dessin justement qui rend le visage masculin d'accord donc vraiment pour accentuer les maxillaires finalement c'est ça exactement c'est impressionnant avant après c'est impressionnant c'est assez impressionnant quand même Alicia venez à côté de moi on va accueillir maintenant l'équipe d'Alban avec Boris un nouveau Boris donc c'est incroyable venez à côté de moi venez à côté de moi venez j'ai plein de questions à vous poser c'est incroyable donc vous avez pourquoi vous avez choisi cette coupe de cheveux effectivement ? dites-moi cette coupe de cheveux en fait c'était pour allonger un petit peu le visage ça permet en fait d'apporter un petit peu de mouvement et de casser en même temps le mouvement de la mâchoire toujours pour apporter beaucoup de douceur au visage et la mèche de côté c'est pour déjà donner une asymétrie au visage pour éviter justement le côté trop géométrique et en même temps souligner le regard donc maximiser ce qu'on a apporté c'est incroyable et vous avez choisi une bouche très glamour super rouge oui puisque je suis parti en fait sur des fards plutôt violets prunes pour faire ressortir le vert de son oeil donc en accord avec le maquillage des yeux j'ai choisi la bouche rouge je vois que vous avez posé des faux cils oui j'ai opté pour des faux cils très légers parce que c'est pour ne pas faire cabaret mais en tout cas pour apporter un peu de douceur au regard c'est vrai qu'il y a un rendu un rendu assez naturel c'est incroyable de réalisme bravo vraiment Alban sincèrement du fond du cœur comment vous le trouvez ? je trouve que c'est très probant Alban de profil pardon quand Boris est de profil c'est encore plus probant oui du coup je veux dire c'est vraiment le profil est incroyablement féminin c'est vous plaît Boris c'est incroyable alors Alban, Emilie j'ai une question à vous poser est-ce qu'il y a quand même des visages qui se prêtent plus ou moins à la métamorphose est-ce que par exemple Brigitte vous auriez pu la transformer en homme qui a un visage très féminin effectivement on aurait pu la transformer ce qui est difficile c'est la rondeur des pommettes qui est toujours plus difficile à gérer puisque souvent si vous observez le visage des hommes on est très plat à ce niveau-là oui du coup comment vous ajoutez ce volume ? alors ce volume c'est un trompe-l'œil donc on joue par différentes teintes on part de sombre à lumineux pour créer un volume en lumière en tout cas c'est impressionnant c'est incroyable mais alors Brigitte vous les préférez dans tels qu'ils ont été métamorphosés ou dans leur état primitif j'allais dire franchement je les trouve très très beaux naturellement naturellement oui donc Alicia en femme et Boris en homme oui mais c'est vrai que c'est une performance artistique Sandrine absolument incroyable je trouve que ça rend hommage à votre talent de maquilleur bravo et merci à vous Alicia et Boris vous vous êtes préférés au jeu merci beaucoup et encore bravo à vous bravo à bientôt au revoir merci Sandrine c'est incroyable on a beaucoup de chance de voir ce genre de performance en live alors Alban et Boris comment ça va ? on les apprécie de notre émission je suis belle magnifique non c'est cool c'est intense c'est énormément de concentration il faut rester focus sur ce qu'on a à faire parce que les minutes défilent à toute allure tout a été super vite oui énormément mais bon mais ton maquille est très réussi alors franchement bravo on a une très très belle transformation d'homme en femme du coup et tu lui as donné un prénom tu l'as rebaptisé Ornella on l'a dit tout à l'heure Ornella c'est mieux que Boris parce que t'as c'est une belle et elle est belle c'est ma femme elle est un peu grande quand même c'est ma nouvelle femme attends attends ça fait un peu Jamel et Aléna ah bah là c'est mieux ça le fait mieux on s'est rencontré où ? comment ? chérie j'ai perdu mon épaule on est passé à la télé voilà c'était cool bref on est passé voilà c'était super comme dit Alban ça passe super vite ouais et on n'a pas compris en fait on pensait que c'était juste des répétitions mais non ça a commencé direct donc j'ai même pas eu le temps de mettre mes talons je suis avec des baskets blanches en fait mais tant mieux au moins c'était confortable et je pense que voilà on se lève à 6h donc je pense que ça va s'arrêter là la vidéo tout à fait tu vas garder ta barbe ce soir tu vas garder ta barbe ce soir ? ouais peut-être peut-être que je vais garder ma barbe et que je vais sortir comme ça dans Paris ouais qu'en penses-tu ? moi je pense qu'on va arrêter là parce que demain matin je vais être morte ouais donc petit coucou petit au revoir et à très bientôt bye bye je pense que ça va c'est parti c'est parti